Ce volet esthétique vous est présenté par Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Bonjour à l'heure d'autor et je suis maintenant en compagnie de Richard Pellchat de Silver Wax. Salut Richard! Salut Daniel! Ça va bien? Bien oui, ça va bien, certain. Alors un sujet très intéressant aujourd'hui avec le beau temps qui est là maintenant. Les gens ont sorti leur décapotable et là il faut en prendre soin de notre fameuse décapotable et surtout de nos toits. Et là c'est pas si évident que ça, dépendamment du type de toit, qu'est-ce qu'il faut faire attention au champ? Bien il faut savoir à la base, au niveau des convertibles, des toits décapotables, il y a deux types de tissus en majorité. On a celui qui est comme en tissu, un genre de canevas qui est épais, qui ressemble à une grosse toile très très épaisse. Et on a celui qui est en vinyle aussi, un genre de plastique où c'est plus lustré. À ce moment-là, les deux, c'est très important de les protéger parce que sans ça, ils vont changer et en plus, ils vont changer de couleur. Puis en plus, ils sont sur ce que j'appelle un stress, ça veut dire qu'ils ont comme des arceaux qui les retiennent. Ça magane, ça change la couleur, il faut faire attention à ça. Alors toi, tu as des produits pour chacun des types de toits, évidemment. Oui, exactement. La première chose à faire, c'est de le nettoyer. On a Top Wash qui est un produit vraiment, vraiment simple. C'est un produit que tu vaporises. Tu vas frotter avec une petite brosse comme ça, dans ce genre-là, quelque chose d'assez raide. Tu le brosses et tu le rinces à grand taux. OK, ça c'est la nettoyer, peu importe le type. Non, que ce soit en vinyle ou que ce soit en tissu. C'est parfait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens souvent, c'est quand les gens vont nettoyer leur toit de convertible, c'est que le toit, il faut s'attendre qu'il pâlisse. C'est normal, la saleté, elle a créé, elle est plus foncée. Et puis à un moment donné, en le nettoyant, il va pâlir et où sont les arceaux, ça va être plus blanc. Ça va être tiré avec le temps. Souvent, le monde dit, comment ça que c'est venu blanc? Bien, c'est normal, c'est qu'on a enlevé la saleté et ça vient plus blanc. OK. Par contre, une fois que ça c'est fait, ce qu'on fait, on le laisse au soleil, on le laisse sécher. Normalement, c'est rapide, ça va assez vite. Et on prend Top Guard, le produit justement pour protéger les toits de convertible. S'il est en tissu, ça va être ça ici, Top Guard. Par contre, s'il est en vinyle, on y va avec Stand Out. C'est un produit qui est fait pour... Le produit passe partout. Exactement, c'est ça qui a l'avantage de ça. Parce qu'il faut savoir qu'un tissu, ça ne se protège pas pareil comme un vinyle. OK. Et ceux qui ont Stand Out à la maison, vous le mettez dessus au moins une à deux fois par été, pour être certain. Parce que, sans ça, la saleté va les recoller dessus. OK. S'il est neuf, est-ce qu'on fait le même processus? Non, on n'aura pas besoin de le nettoyer au départ. Par contre, moi, je le protégerais. Si j'avais un convertible, je le protégerais. Ça va l'empêcher de blanchir assez rapidement. Exactement. Et quand je vais le nettoyer, mettons, l'année prochaine, quand je vais le nettoyer, c'est que la saleté va être prise dans la polymère de ce produit-là. Ça fait que je vais enlever mon protecteur, tout va être neuf en dessous, et après ça, je vais en remettre une autre couche pour le protéger. Ça fait que c'est pour ça que c'est intéressant de le protéger à chaque fois. Donc, il est neuf, on le protège une ou deux fois par année. That's it. Le premier été, et ensuite, on fait le processus de nettoyage et de protection. Exactement. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Autre produit que tu as amené. Oui, pour les convertibles toujours. On le sait, on se promène, le toit est baissé, on va dîner au restaurant, les plastiques, ils se font brûler. Je vois ça tellement, le monde arrive au bureau, puis je vois ça, des belles voitures, menées court, puis les plastiques sont tous... Je n'ai pas pris de chance, je dis, je vais emmener le cockpit guard, puis je vais dire aux gens, écoutez, mettez-en quelques fois, mettez-en, protégez vos plastiques, parce que tu manges, ça prend une heure, une heure et demie, puis là, ça se fait cuire au soleil. Bon, il y a des longues promenades, le soleil plomb. Directement dans l'habitacle, il faut la protéger. Exactement. L'autre chose aussi, souvent des bains en cuir, protégez vos bains, c'est la même chose que le plastique, vos cuirs, il faut mettre un protecteur pour les cuir aussi. Là, au moins, tu protèges ton toit, tu protèges tes plastiques tout le tour, tu peux en mettre ça à la console, et tu protèges aussi tes bains. À ce moment-là, au moins, ta voiture va rester propre. Absolument. Elle va rester saccoche, comme on dit. Donc là, on a protégé notre véhicule, mais avec le beau temps, il n'y a pas seulement les convertibles qui sortent, qui arrivent du capotard. Il y a les 4x4, ceux qui s'en vont dans leur route et qui salissent leur véhicule. Tu as un produit aussi pour eux. Oui, bien aujourd'hui, je vais la faire différente un petit peu. On n'en a jamais parlé ensemble. J'ai dit, écoute, il y a quand même une communauté de gens de 4x4, si on peut dire. Puis quand ils reviennent, il y en a-tu de la boîte? Les gens s'amusent, c'est incroyable. Mais là, pour enlever la boîte, s'ils veulent nettoyer facilement, parce que tu ne peux pas juste le rincer, puis après, prendre ta mitaine, puis le frotter, ça va y gratigner, c'est certain. Moi, ça me fatigue quand je vois ça. À ce moment-là, j'ai amené Modendos. C'est un produit qui est fait pour ça. Tout ce qui va dans la boîte, que ce soit un 4x4, que ce soit un 4-roues, que ce soit un motocross, c'est fait pour enlever la boîte. Ça fait qu'on le prend, on le vaporise directement sur la saleté. À grandeur, on peut le mettre... on a différents formats, ça fait qu'on peut le mettre dans des pulvérisateurs, même si on veut, on le vaporise, puis on rince la pression, puis c'est tout. Ça va enlever 80-90 % de toute la saleté. Ça fait qu'après ça, on peut finir avec un petit savon doux pour avoir une belle finition, et on n'égratignera pas pantoute le véhicule. Ça, c'est vraiment génial. Puis tu as dit un mot qui est important, Richard, qu'on ne parle pas souvent, c'est les formats de bouteilles de produits. Tu nous montres souvent une bouteille de ce format-là, le petit format, mais on peut aussi l'acheter en plus gros format si on veut économiser. Oui, tous les produits qu'on utilise beaucoup. Un exemple, Grease-Off, pour les gens qui connaissent notre ligne, le nettoyant pour les jantes et les pneus, puis les moteurs, bien, c'est disponible en 2 litres, c'est disponible en 4 litres. Beaucoup de produits, comme le produit Grease-Off, il est disponible en 1 litre, ce format-là. Je l'ai en 4 litres, et on l'a aussi en 20 litres. Pour ceux qui... Tu sais, à un moment donné, tu fais de la boîte toutes les fins de semaine, quand tu reviens, tu en passes, puis le format est plus économique aussi, il va coûter beaucoup moins cher à ce moment-là. Donc, on peut choisir quand même différents formats. Autre chose aussi qu'on me pose souvent comme question, Charles, c'est où on trouve tes produits? Oui, nos produits, on a des distributeurs à travers le Canada. C'est évident qu'il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent venir à notre boutique à Québec, ils peuvent l'acheter en ligne, c'est le verroax.ca, ou on a aussi plusieurs bons marchés. On a Kenzie Inter, on a Canac Marquis, on a BMR, puis on a aussi des shops spécialisés qui ont nos produits à ce moment-là. Juste à regarder sur le site. Éventuellement, sur le site, on va avoir l'indication de ce qu'ils sont tous nos distributeurs. Ce n'est pas encore fait, ça s'en vient, mais vous allez le retrouver dans les boutiques surtout spéciales. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va bien rester avec vous.